Il y a encore peu de temps, j'étais pas bien, j'étais stressé, je prenais des cachets pour dormir, des cachets pour me lever, des cachets pour me calmer, je prenais tellement de trucs que Keith Richards et Stones un jour m'a contacté sur Mythic Affinity, je lui ai écrit « Tu déconnes, Keith parle à Nagui, c'est lui qui gère les stars du rock ». Il m'a répondu « Nagui, it's a fucking buveur de TV, you go to taratata, dans la loge, j'irai juste bar de céréales ». Je lui ai dit « Je te laisse, moi, mon préféré dans le groupe de toute façon, c'était Charlie Watts parce qu'il savait s'habiller lui, toi tu ressembles à Jack Sparrow, s'il a été craché par une baleine nausée au Sbaï ». Bon oui, pendant longtemps, j'étais stressé, aussi tendu que le huck d'une influenceuse au moment de son shooting string à Dubaï. Normal, la vie à Paris, c'était l'enfer, du bruit, de la circulation, la haine, partout. Moi, à ma boulanger le matin, je lui disais pas bonjour, je lui disais « va te faire foutre ». Elle me répondait « mange, t'es mort, fils de Yen ». Une fois où j'avais pas la monnaie, elle a tenté de m'abuser avec un pain au chocolat, j'ai été soulagé d'ailleurs qu'elle mette une seule barre. Paris, c'était la jungle, j'ai un ami irakien qui m'appelait de Bagdad pendant la guerre, il me disait « on est mieux ici que chez vous, moi je suis peinard, je viens de croiser BHL au pressing, on a papoté, à la cool ». Paris, c'était atroce, à part 2-3 quartiers sympas comme Barbès, où Apple a eu la bonne idée à un moment de vendre des iPhones dans la rue, 9 euros. Alors, j'en ai pris un, Apple sait plus ce que c'était, il m'a pété dans l'oreille. Pendant 4 jours, j'ai eu la vie de Van Gogh quoi, sans la syphilis, parce que Daniel Morin n'a pas de MST. Puis un jour est arrivée Anne Hidalgo, ce petit bout d'être humain quand on le voit, on a envie de chanter du Julien Clerc en faisant des chœurs avec les doigts. Déjà, elle est née en 59, c'est sexy 59, c'est une position du Kama Sutra paralympique, c'est un 69 avec une seule jambe. Elle a vu le jour en Espagne, un 19 juin, elle est sortie du ventre de sa mère à vélo. Elle a travaillé pour Lionel Jospin, Martine Aubry, pendant des années elle ne savait donc même pas que la joie existe. Un soir, elle a maté une émission de Patrick Sébastien, les Gypsy King faisaient un tour aux piscines avec Didier Gustin qui imitait Chirac, tandis que Patrick faisait le planeur avec son sexe, enfin c'est comme l'hélicoptère mais quand on a la flemme, elle n'a pas saisi le concept. Enfin, le 5 avril 2014, Alléluia, Anne Hidalgo est devenue maire de Paris, grâce à une coalition PS, PCF, GS, ELV, PRG, il manque juste un Y, un Q, ça faisait ornithorynque. Et il a fallu attendre 7 ans où elle a appris le métier, puisque c'est pas une rapide, Anne Hidalgo. Pour monter la commode Ikea de son fils, il lui a fallu 120 jours. 120 jours où le petit a dû porter le même slip, à force le tissu s'est imprimé sur sa peau, il a les fesses à carreaux maintenant, il fait un carton en Ecosse. Mais là, ça y est, elle agit. Et alors, fini le stress, la frénésie, le travail, elle nous a bien calmés. Hum, je me sens bien, comme dirait Eric Ciotti quand il arrive à Europe 1, oui, car la vitesse maximale autorisée en voiture à Paris depuis lundi est de 30 km heure. Hier, j'ai emprunté le SUV de Nagui, que j'ai rendu avec le plein de diesel parce que je suis un bon camarade. Et bah une vieille dame à pied m'a dépassé, avec un regard narquois, vous savez comment sont les vieux. Donc j'ai baissé la vitre, je lui ai dit, vous savez qu'il y a encore 8 jours, je vous tapais avec le pare-buffles et c'était le père Lachaise avec Balzac et la carrière de Philippe Rizzoli. Elle m'a répondu, ça va mec, prends le temps, tu veux un pet ? C'est pas parce que Lee Scratch-Perry, Légende du reggae vient de clamser qu'il faut arrêter de se faire des banques. Et là, j'ai abandonné en pleine voix votre SUV que des gens d'Extinction Rebellion ont immédiatement transformé en bar associatif. Et je me suis dit, c'est vrai, à quoi sert de courir, si ce n'est à échapper à l'idée de la mort ? Si je m'abrutis de travail, ces chroniques, ces spectacles, ce succès insolent, n'est-ce pas au fond pour occulter ma propre finitude ? Ce jour sombre de 2082 où à l'hôpital américain de Neuilly, parmi les riches de droite, mon possi, je murmurerai une dernière blague sur Eddy de Preto, tandis que mon voisin de chambre, Jean-Pierre Elkaba, je criera à l'infirmière, ça y est, je vais mieux, je peux sortir. Anne Hidalgo n'est pas une simple femme politique, c'est un gourou, elle nous montre le chemin. Un chemin plein de nids de poules avec des pigeons crevés, mais un chemin, ce chemin est celui de la lenteur. Terminer la vie à 100 à l'heure, à Paris, on est cool, tranquillou-gilou, on fait du vélo, on se pose en terrasse, on plante de la sauge dans un bac à végétalisation, on traîne en sandales, on a la vie des druides au deuxième siècle. Et si on croise Bernard Arnault devant la Samaritaine, on lui dit « ralenti, vieux, t'as 170 milliards dans ton cochon, mais es-tu heureux ? Si tu qu'as la place, tu pourrais récolter du miel ! » Parce que sur les toits de Paris, il y a 2000 ruches, et pas un ours, c'est quand même mal fait. Parfois, on a l'impression qu'il y en a un qui vient, mais c'est Philippe Etchebez sur un tournage qui est en train de boxer avec un pizzaïolo, en espérant que ça le remotive à faire une super 4 fromages. À Paris, on est détendu, on est bien, grâce à Anne Hidalgo, la lenteur, et de retour, j'ai même plus envie de bosser, on serait mieux à faire une bonne crapette. Ouais, pour aller à la gare, je mets une heure, et alors tu vas aller où ? Dans le Marais Poitvin ? Mais c'est speed à côté de Paris, il y a toujours un héron pour gueuler, un ragondin qui fait des clapetis dans la flotte, niveau de nuisance sonore, c'est pire que l'émission 300 coeurs chante Joe Dassin, et j'entends de te dire « Oui, si les livreurs de banlieue peuvent pas rouler, ton Carrefour City, il sera vide ! » Et alors ? On bouge plus ! Grâce à Anne Hidalgo, on a les dépenses énergétiques d'un hamster mort, alors un Kit Kat par jour pour 13 personnes, on va survivre, ça va ? Et maintenant, je vous laisse, j'ai fait ces chroniques beaucoup trop vite, j'ai plus l'habitude. Merci, ton livre !